Musique Une rencontre avait lieu mardi 11 avril 2017 avec l'écrivain Thierry S. pour son nouveau roman intitulé « Le roman de l'impossible » paru aux éditions de l'Olivier. Thierry S. bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir pour nous parler du roman « Impossible » qui est le cinquième roman que tu publies, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors, « Le roman impossible », quel titre déjà ? On va en parler un peu. Et quel projet romanesque également ? Je vais faire très simple et je te laisserai le soin de développer un petit peu. « Le roman impossible », ce serait le roman d'un écrivain qui est débordé par son sujet ou par ses sujets. Est-ce que ça, ça peut être une première lecture de ce texte-là ? En fait, je dirais plutôt que débordé, je dirais empêché. En tout cas, ce qui se présente à lui comme, non seulement comme un premier sujet, mais comme une sorte de hantise, puisque cela l'occupe suffisamment intensément pour qu'il décide d'en faire un roman, c'est l'image ou le souvenir de la mort de Malik Ousekine, cet étudiant français qui est mort sous les coups de la police un soir de manifestation à Paris en décembre 1986. Et donc, son projet initial est d'écrire un roman qui rendrait compte de cette mort-là et de la vie de cet étudiant disparu à 22 ans. Mais il se trouve qu'il va être empêché par un certain nombre d'événements qui sont aussi bien des événements intimes que des événements extérieurs, ce qui va le conduire à... Alors, tu évoquais plusieurs romans ou plusieurs sujets, ce qui va le conduire finalement à se tourner vers d'autres histoires, se sentant incapable finalement d'écrire au moment où il souhaite le faire, pourtant de manière très intense, je le disais, d'écrire cette histoire-là. Est-ce que ce livre, au lieu de s'appeler roman, aurait pu s'appeler journal de création ? Il aurait pu en partie s'appeler journal de création, parce que c'est vrai qu'au fond, on pourrait dire que le roman impossible est un roman qui, en quelque sorte, se construit sur ce que j'appellerais deux lignes, deux lignes de récits ou deux lignes narratives. Une première que l'on vient d'évoquer, qui est celle, au fond, d'une suite de récits proprement romanesques, une suite de romans. J'ai tendance à dire qu'il y a au moins trois romans dans le roman impossible. Un premier qui serait un roman français, on en dira peut-être un mot tout à l'heure, un second qui serait un roman iranien, et un troisième, un roman algérien. Et ceci constitue donc, ou forme, une sorte de première ligne narrative dans laquelle ou sur laquelle le lecteur avance au fil des péripéties que rencontre notre narrateur d'écrivain, qui s'appelle Samuel. Et dans ces péripéties, évidemment, on voit se dessiner une autre ligne qui est, au fond, à travers ces doutes ou ces interrogations que nous évoquons tout à l'heure, Samuel, empêché d'écrire ce livre de Malik, revient, au fond, sur son travail et se pose une question que je crois tout romancier se pose, au fond, quand il écrit, qui est de savoir, non pas écrire sur quoi, ou écrire pourquoi, mais comment écrire, quelle forme donner au roman que je me projette d'écrire. Et donc, il y a, tu disais, un journal de création, oui, au sens où, assez régulièrement, Samuel, d'une certaine manière, nous rend compte d'un certain nombre de questions qui viennent, au fond, à tout romancier, et qui sont, je crois, la plupart du temps, sous-jacentes dans les romans que nous lisons, mais qui, dans le mien, en tout cas pour cette fois, apparaissent au grand jour. Je peux en donner juste un exemple qui expliquera peut-être ce que j'appelais tout à l'heure l'empêchement, pourquoi, finalement, Samuel se sent empêché d'écrire le livre de Malik. La question qu'il se pose à un moment, c'est de savoir s'il a le droit, et là, c'est une question presque morale, s'il a le droit de transformer une personne en personnage. puisque, finalement, pour ceux qui le savent, enfin, bon, Malik Ousekine est, d'une certaine manière, entré dans une certaine histoire de la France ou de la société française, mais à y regarder de très près, en fait, on se rend compte que sa mort est une mort, au fond, assez banale, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elle est essentiellement un drame privé. D'ailleurs, lui-même ne participait pas aux manifestations, il a été présenté comme une sorte de symbole, en quelque sorte, de cette révolte étudiante, mais il se trouve qu'il est tombé par hasard sur ses forces de police, puisqu'il sortait ce soir-là d'un club de jazz et n'avait pas du tout participé aux manifestations qui avaient eu lieu ce samedi dans Paris. Et donc, à y regarder de près, je disais, finalement, il s'agit essentiellement d'un drame privé, c'est-à-dire que c'est un drame pour ses parents, c'est un drame pour ses frères et sœurs. Et voilà, la question que je me suis posée, c'était de savoir, après avoir consacré un certain temps à enquêter sur ce qu'avait pu être sa vie, ce qu'avait pu être, au fond, ses relations, ses goûts, ses inclinations, je me suis dit, voilà, est-ce que j'ai le droit ? Je me suis dit, parce que d'une certaine manière, Samuel est un peu mon double littéraire, mon alter ego littéraire dans le roman Impossible, je me suis demandé, voilà, si on pouvait transformer, dans les circonstances mêmes qui ont été celles de sa mort, transformer une personne en personnage. Et donc, ça, ça fait partie de ce que tu appelles le journal de création. Oui, parce que je... Alors, quand on lit le roman Impossible, on est donc avec ce romancier qui nous raconte, effectivement, d'abord son quotidien, qui va acheter des livres dans une librairie, qui discute avec des gens, qui échange avec sa femme, ses enfants, et qui nous raconte, effectivement, ce qui le taraude au moment où on fait sa connaissance, c'est-à-dire, effectivement, une histoire, un projet de roman, quelque chose qui commence, un roman qu'il vient d'envoyer, dont il attend des nouvelles aussi, des lecteurs, de la presse. J'ai eu la sensation, forcément, de lire, je me suis même dit, à un moment donné, quand le romancier est nommé M. Richard par un des personnages, je me suis dit, comment ça, c'est... Évidemment, c'est Thierry S. qui nous raconte ça. Je le... Je dirais, je le crois, parce que... Comment peut-on construire un roman, l'impossibilité du roman, si on n'y est pas confronté, d'une certaine manière ? Et j'ai l'impression que tu nous donnes vraiment à sentir dans ce roman tout le travail d'hésitation, d'hermant, effectivement, d'obsession, de retour en arrière et de responsabilité de l'écrivain à travers ce personnage. Alors, sans te faire avouer, d'ailleurs, tu évoques, à un moment donné, un entretien entre le romancier, narrateur et une journaliste qui va absolument lui faire dire, c'est de vous, dont vous parlez, sans aller jusque-là, mais quand même, c'est des questions que tu te posais, toi, au moment de l'écriture, que nous raconte ce Samuel Richard. Oui, bien sûr. Bon, je ne vais pas nier la très grande proximité qu'il y a entre Samuel Richard et moi-même. Bon, simplement, ce n'est pas une coquetterie de ma part. Je crois que... Bon, il y a des raisons vraiment précises pour lesquelles j'ai choisi, finalement, de donner cette première place à Samuel plutôt qu'à moi-même. D'abord, parce que... Bon, Samuel est un personnage qui... Un personnage d'écrivain qui existait déjà, puisqu'il était présent dans mon deuxième roman, Jura. Bon, je trouvais assez intéressant, finalement, de le reprendre un certain nombre d'années après pour savoir aussi ce qu'il était devenu, puisqu'il était déjà, effectivement, écrivain dans ce roman Jura, même si c'était un écrivain un peu naissant ou débutant. Et l'autre raison aussi, c'est que je n'avais pas envie d'écrire, au fond, un texte qui puisse être assimilé à un travail d'autofiction. Puisque précisément, dans l'autofiction, même si l'autofiction est pour moi, au fond, d'abord une fiction, le fait de se mettre en scène, en quelque sorte, d'employer un jeu qui ne se différencie pas réellement de l'auteur lui-même, crée sans doute chez... Alors, chez celui qui écrit, je ne sais pas, puisque je me suis refusé à cette manière de faire, mais chez le lecteur, peut-être aussi un rapport particulier lié avec le texte. Qui est, au fond, une question que je pose constamment dans le roman impossible, qui est la question du rapport entre la réalité et la fiction, qui est la question de la vérité. Moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture romanesque, c'est précisément le romanesque, c'est-à-dire que le roman impossible qui emprunte sans doute de nombreuses voies, qui mêle plusieurs romans, et d'abord, je crois, au fond, un hommage au roman, enfin au roman, dans ce qu'il a aussi de plus romanesque. Ce que je ne voudrais pas, effectivement, vous donner l'impression que le roman impossible est au fond un livre de réflexion ou un livre d'interrogation destiné à plonger le lecteur, enfin à faire partager au lecteur les affres de l'écrivain. Ce n'est pas du tout cela. Je pense que c'est un roman où j'ai essayé, en quelque sorte, je ne sais pas si je suis parvenu, mais de faire entendre aussi le grand souffle du roman, c'est-à-dire, au fond, de donner à ce livre toutes les voies ou tous les registres possibles que nous offre le roman. Et que parfois, on est un peu perdu, d'une certaine manière, au sens où les romans que nous lisons sont souvent, pas toujours, heureusement, mais sont souvent des romans essentiellement narratifs, qui racontent des histoires. Bien sûr, un roman est d'abord une histoire ou un ensemble d'histoires, mais je crois que les romans, d'une certaine façon, aussi font penser ou nous aident à penser à travers, précisément, ces histoires-là. C'est-à-dire qu'ils ont aussi une dimension que j'appellerais un peu réflexive. Autre remarque, je crois effectivement aussi au pouvoir de la digression, c'est-à-dire à cette puissance que nous offre le roman de nous entraîner ailleurs que là où nous pouvions l'attendre. et d'une certaine façon, ces digressions sont une façon de progresser aussi dans les histoires que nous racontons. Digresser, ce n'est pas revenir en arrière, ce n'est pas s'arrêter, c'est une autre façon d'avancer. Donc, je ne sais pas si j'ai exactement répondu à la question, mais... Oui, en partie. Tu parlais de la frontière trouble entre réalité et fiction pour un romancier. Tu parlais aussi de la problématique morale que tu avais pu te poser de peut-on faire de Malik Ousekine un personnage de roman. Dans le roman Impossible, j'ai l'impression que tu abordes toutes les problématiques que j'imagine être celles d'un écrivain sur cette question effectivement de que peut la fiction pour faire entendre peut-être la réalité, le devoir moral de l'écrivain, son engagement et le respect qu'il doit au personnage réel et en même temps, à travers les différentes histoires que tu nous racontes, l'obligation de l'écrivain à donner corps et à donner une histoire à des personnages qui ne sont pas connus de la grande histoire. Est-ce que c'est le cheminement qu'il y a... Parce que le livre passe par... Le personnage passe par plusieurs étapes de réflexion et de création. Peut-être on peut essayer d'en parler un peu en suivant le fil qui pour moi est aussi le fil de sa réflexion et de sa construction, de sa formalisation de son art du roman d'une certaine manière. Donc le roman commence à... Il veut écrire un livre sur Malik Ousekine mais dont on sent que c'est très compliqué dans la façon de l'aborder et puis il va faire une rencontre dont tu peux peut-être nous parler. Oui, alors... Bon, en même temps je ne voudrais pas donner l'impression je ne voudrais pas que nous donnions l'impression qu'il s'agit d'un livre théorique je voudrais revenir effectivement aux histoires elles-mêmes. Oui, oui, tout à fait. Aux histoires elles-mêmes. Bon, je crois que ce qu'on découvre aussi en suivant finalement les péripéties de l'existence de Samuel Richard c'est combien la littérature pour celui qui écrit au fond est présente dans la vie elle-même. Je veux dire par là que en ce qui me concerne écrire un roman relève toujours au fond de ce que j'appellerais une expérience j'emploie ici le mot expérience peut-être au sens le plus fort du mot au début du livre d'abord on va découvrir dans quelles circonstances cette hantise dont je parlais tout à l'heure tu dois écrire un roman sur Malik Ousekine tu dois écrire le livre de Malik je préfère cette expression tu dois écrire le livre de Malik comment au fait au fond cette hantise qui est comme une sorte d'injonction est née dans l'esprit de Samuel cela est né d'abord d'une lecture en lisant un d'autobiographie d'un écrivain américain qui est Jonathan Franzen Samuel mais cette expérience c'est d'abord la mienne évidemment dont je rencontre à travers la voix de Samuel nous découvrons employons-le nous si vous voulez nous découvrons un événement qui s'est produit aux Etats-Unis sur le campus d'une université dans l'Ohio en 1970 où quatre étudiants américains qui manifestaient contre la guerre du Vietnam ont été tués par des gardes des soldats de la garde nationale et donc on pourrait dire que c'est un événement proprement américain dont je n'avais pas entendu parler jusqu'au moment où j'ai lu ces pages de Franzen d'ailleurs il les évoque de même il évoque cet événement de manière très très succincte et précisément cet événement américain suscite chez moi le souvenir de Malik Ousekine bon je n'ai pas été témoin de la mort de Malik Ousekine mais j'appartiens à peu près donc à la génération enfin je terminais mes études quand Malik Ousekine a été tué et il se trouve que voilà l'image de sa mort le souvenir de sa mort m'est revenu quand j'ai lu il y a quelques années il y a trois ans quatre ans c'est le début du projet du roman impossible quand j'ai lu la relation de cet événement américain alors bon ce qui fait expérience c'est qu'à un moment donné cette image va se cristalliser dans mon esprit d'autres images vont s'y ajouter et il y a quelque chose qui devient d'une certaine façon tellement insistant tellement présent et insistant que cela crée ce que j'appelle une zone d'inconfort c'est-à-dire un état finalement mental assez peu confortable je veux dire par là que le début au fond de l'écriture d'un roman c'est jamais une intention claire délibérée je vais écrire sur Malik Ousekine mais c'est d'abord cette expérience un état inconfortable qui dure qui peut durer plusieurs semaines plusieurs mois jusqu'au moment où je me rends compte que cet état est tellement inconfortable et je le connais d'une certaine façon cet état puisqu'au fond je l'ai éprouvé d'une certaine façon pour chacun des romans que j'ai écrits que le seul moyen que j'ai de sortir de cet état inconfortable c'est au fond de faire de cette image qui me hante un projet romanesque et donc voilà comment je me lance dans l'écriture du livre de Malik par ailleurs effectivement je disais la vie et l'écriture sont toujours liées et que finalement on a aussi une vie une vie de famille on a aussi on peut avoir une femme des enfants une activité professionnelle à côté et que si au fond on accorde une place centrale à l'écriture romanesque si on considère que la littérature est une chose profondément sérieuse on se rend bien compte que finalement cette hantise qui est en train de nourrir un travail qui va prendre de plus en plus de place va contaminer la vie alors ce qui se passe c'est aussi la question de savoir si ce qu'on va choisir de faire on sait qu'on va y consacrer un certain nombre d'années que cela va prendre beaucoup de place parce que cela va d'une certaine manière bouleverser aussi la vie ordinaire au fond le travail de création bouleverse fondamentalement la vie ordinaire si au fond on a suffisamment de raisons de le faire et là il se trouve que Samuel est par ailleurs dans une période un peu compliquée parce que son dernier roman le dernier roman qu'il a écrit et qui a été publié au fond n'a pas rencontré un très large public et donc là se pose aussi la question de la légitimité finalement pourquoi j'écris finalement est-ce que j'ai raison d'écrire est-ce que ce que j'écris a du sens ou de la valeur et dans cette période qui est donc une période de doute une sollicitation va lui arriver qui est celle d'un personnage dont on va se rendre compte assez rapidement qu'il est sinon fou du moins assez fantasque il s'agit d'un d'un orthodontiste qui est aristocrate qui disons même se donne ou s'imagine une ascendance très glorieuse puisqu'il s'imagine être un des descendants d'un d'un des fils de Louis-Philippe du roi Louis-Philippe c'est-à-dire un des descendants d'Henri d'Orléans et ce dentiste va demander à à Samuel s'il accepte de réécrire pour lui la vie de de son ancêtre Henri d'Orléans mais que l'on connaît aussi sous le nom de Duc d'Aumale c'est-à-dire ce cet officier qui a participé effectivement à la conquête de l'Algérie en 1840 et qui est connu pour ce fait considéré comme glorieux à l'époque la prise de la smala d'Abdelkader alors pourquoi cette commande alors j'en dis juste un mot il se trouve que Eric Wörth le maire de Chantilly est l'auteur d'une biographie du Duc d'Aumale qui s'explique bien puisque le Duc d'Aumale a fait don du château de Chantilly et des collections de peinture à l'Institut de France dont la ville de Chantilly est en quelque sorte le propriétaire si l'on peut dire et Eric Wörth a publié il y a quelques années une biographie du Duc d'Aumale simplement nous sommes au beau milieu de l'affaire Bettencourt qui est devenue entre temps l'affaire Wörth Bettencourt et notre dentiste se sent en quelque sorte souillé par ce qui arrive à M. Wörth c'est à dire que d'une certaine manière la mémoire de son illustre aïeul est en quelque sorte souillée donc encore une fois je disais il y a sans doute une forme de folie ou d'excès chez cet homme mais c'est ce qui d'une certaine manière le conduit à demander à Samuel Richard pour des raisons sur lesquelles je passe de bien vouloir écrire réécrire en quelque sorte la vie du duc de Malle après qu'il aura on peut l'imaginer racheté tous les livres d'Éric Wörth et les aura fait passer au pilon pour faire disparaître de la surface de la terre ce livre qu'il considère effectivement comme maintenant indigne voilà donc ça c'est l'histoire française donc sur je ne sais pas peut-être une centaine de pages on découvre effectivement les aventures de ce personnage qui d'une certaine manière et c'est aussi pour cela que je raconte cette histoire il me semble que les personnages sont toujours d'une certaine façon je dirais l'expression de pensée ou de sentiment que je peux avoir un personnage au fond n'exprime pas autre chose qu'un sentiment ou une pensée d'un auteur et il est là peut-être pour incarner quelque chose comme une certaine idée de la société française une certaine idée d'un état de la société française alors on a le roman français ce que tu appelles le roman français qui est donc la partie avec cet aristocrate assez frappadingue à qui il arrive des choses assez cocasses malgré tout et puis on a la première tentative de roman de Samuel Richard parce qu'en fait le roman impossible alors tu as raison d'insister là-dessus c'est un roman un pur roman effectivement ce n'est pas un essai littéraire ni une thèse sur ce qu'est être écrivain aujourd'hui ou comment on écrit c'est un pur roman mais composé de tout un tas de romans différents donc avec à la fois l'histoire du narrateur l'histoire des personnages qu'il rencontre et ce qu'il en fait en tant qu'écrivain j'ai l'impression j'ai l'impression qu'à travers ces différents débuts de roman de Samuel Richard on a une façon d'aborder le roman et le personnage de différentes façons est-ce que c'était pour toi un lieu aussi de tentative peut-être d'essayer de trouver différentes dimensions sur dans ce premier roman ébauché pris dans la contrainte d'écrire sur commande d'y trouver quand même sa part de liberté et dans les autres ce que j'abordais tout à l'heure peut-être de donner corps à des personnages qui nous hantent est-ce que pour toi c'était ce roman c'est le lieu d'une liberté peut-être plus grande que dans les autres parce que tu t'essaies à tourner autour du sujet de façon différente ou essayer des procédés différents aussi oui bien sûr il y a en fait je pourrais dire que le roman impossible est moins on pourrait dire je ne sais pas la juxtaposition de différents romans qui se feraient écho qu'un seul roman qui se décline de différentes façons par exemple si je reviens sur le texte de commande que notre dentiste aristocrate qui s'appelle Eugène de Sraboy réclame à Samuel et dont on a un large extrait dans le roman impossible en fait on découvre que Samuel ne peut pas écrire ce texte de commande comme le souhaiterait le dentiste qu'est-ce que veut le dentiste il veut un texte au fond d'édification de son aïeul un texte qui rend dommage à son aïeul est-ce qu'on peut écrire effectivement dans les années 2010 l'histoire de la conquête de l'Algérie et les hauts faits d'armes au fond d'un 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 militaire de sang royal voilà comme on aurait pu l'écrire au 19ème siècle comme même on l'a encore écrit peut-être dans les manuels d'histoire qui étaient dans les classes élémentaires jusqu'en les années 60 enfin bon vous en avez probablement le souvenir effectivement l'histoire de France aujourd'hui d'ailleurs c'est devenu un sujet proprement politique comment raconter l'histoire de France l'histoire de France racontée à travers effectivement ses héros et ses héroïnes voilà Saint-Louis Jeanne d'Arc et enfin moi je me souviens très bien quand j'étais à l'école primaire il y avait une page consacrée consacrée au duc d'Omal la prise de la semala d'Abdelkader effectivement comme un des hauts faits de l'histoire de France bon est-ce qu'on peut aujourd'hui effectivement non seulement après la guerre d'Algérie après la décolonisation et puis aussi d'une certaine manière voilà après j'ai envie de dire la mort de Malik Ousekine et puis aussi après parce que c'est à ce moment-là que Samuel écrit son roman après au fond les attentats qui sont survenus en France écrire la même histoire donc en fait il n'écrit pas l'histoire que lui a demandé Eugène de Sabreuil il écrit quelque chose qui d'abord relève de la littérature plutôt que du texte de commande un peu fade mais qui voilà qui servirait les intérêts du duc et ce qui l'intéresse dans cette et je vais répondre à ta question ce qui l'intéresse dans cette dans cette histoire de la conquête de l'Algérie en 1840 ce n'est pas ce n'est pas le duc mais c'est une femme qui apparaît à la fin du récit qu'il va remettre ou soumettre au dentiste c'est une femme qui est une servante mais qui au fond est devenue un peu la maîtresse du duc dans la ville qu'il occupe à ce moment-là est une Algérienne donc une femme qui est dans une position de soumission par rapport à voilà à cet à cet homme qui est en train de conquérir son pays et au fond c'est la question qui m'occupe depuis presque toujours depuis que j'écris et qui va à nouveau m'occuper tout le long de ce roman impossible si je reviens sur Malik Ousekine je pourrais dire que sans doute ce qui m'a ce qui m'a intéressé et ce qui a fait que j'ai été hanté par la figure de Malik Ousekine c'est qu'il m'apparaît d'une certaine façon comme un enfant perdu un enfant perdu de la république je crois que pour ceux qui souviennent un peu des circonstances de sa mort et au fond des conséquences politiques liées à sa mort on pourrait dire que Malik Ousekine a été aussi bien récupéré par la droite que par la gauche je rappelle qu'en 1986 on était dans une période politique particulière en France puisque c'était la cohabitation Mitterrand après la défaite aux législatives avait nommé Chirac premier ministre et les soldats enfin les soldats excusez-moi enfin cette confusion peut s'expliquer j'en dirais un mot les policiers qui ont battu à mort Malik Ousekine donc étaient des policiers d'une brigade qui s'appelait les voltigeurs qui avait été reconstituée par Robert Pendreau le secrétaire d'état de la sécurité donc qui était un peu l'âme damnée enfin je ne sais pas de pas quoi et d'ailleurs j'ai découvert en me documentant sur la guerre de l'Algérie que l'une des unités militaires qui a participé à la guerre d'Algérie s'appelait également les voltigeurs et là il y avait une coïncidence ou une ironie de l'histoire évidemment que je ne pouvais pas laisser passer mais ce que je veux dire c'est que ce qui m'a intéressé dans la figure de Malik Ousekine c'est ce que j'appellerais au fond l'enfant perdu de la République et d'une certaine façon une sorte d'abandonnée de l'histoire il a été récupéré forcément pour de mauvaises raisons aussi bien par la droite que par la gauche il est devenu une sorte de symbole pour des étudiants en révolte contre un projet contre un pouvoir mais alors que lui-même ne participait pas à cette révolte j'ai interrogé des jeunes gens aujourd'hui en 2016 2017 quand je rendais mon manuscrit ils ne se souvenaient pas ou n'avaient jamais entendu parler de Malik Ousekine et donc c'est ce motif au pont de l'oublier de l'histoire ou de l'abandonner de l'histoire qui m'intéresse et les autres personnages qui apparaissent ensuite dans le roman sont chacun ou chacune parce que ce sont essentiellement des femmes que ce soit Sakine l'iranienne ou Nora l'algérienne ce sont aussi d'une certaine manière des abandonnées ou des oubliées de l'histoire et c'est ça au fond ce qui m'intéresse c'est à dire rendre compte de cet abandon ou de cet oubli de l'histoire à travers des figures qui me sont chères Malik Ousekine je ne raconte pas son histoire je vous disais pourquoi de manière frontale parce qu'il y a là quelque chose qui me gêne mais d'une certaine façon l'histoire de Malik s'écrit en creux à travers l'histoire de ces femmes qui sont également victimes de ce que j'appellerais une forme de domination que ce soit dans l'Iran des Mollahs ou que ce soit dans la France de la période de la guerre de l'Algérie ou dans la France même d'aujourd'hui vous vouliez peut-être intervenir monsieur je crois oui c'est la loi de vaquer je me rappelle surtout des manifestations à cause de la loi qu'il avait proposée et des conséquences qu'elle a eues mais je vous en prie mais c'est vrai qu'il a été le fusible si on peut dire dans cette fâcheuse affaire oui c'était le ministre d'éducationale c'était Monori et Devaquier était le secrétaire d'état aux universités tu parlais de coïncidence tout à l'heure c'est vrai que ce roman est aussi un peu un livre des coïncidences écrit sur les coïncidences alors la question pour rentrer un petit peu dans la cuisine de l'écrivain c'est que quand un écrivain est obsédé par une idée ou par une figure et qu'il essaye de savoir ce que cette figure lui dit ou qu'est-ce qu'elle exige de lui dans la formulation est-ce que vraiment toutes les est-ce que ce sont de vraies coïncidences est-ce qu'un écrivain obsédé relie tout à l'aune de son obsession ou est-ce qu'au fond la vie est effectivement une succession de coïncidences et qu'il n'y a qu'à avoir suffisamment de talent pour y trouver de la littérature c'est très bien dit merci non mais effectivement c'est vrai que dans le roman je m'amuse aussi avec ces coïncidences mais parce que elles ont toujours été là encore une fois dès les premiers romans je crois qu'effectivement et on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant de l'expérience ou le fait d'être hanté il y a quelque chose comme je ne sais pas comme une sorte de pôle magnétique enfin il y a quelque chose tout à coup qui se produit qui fait que tout fait sens tout dans la réalité d'une certaine manière fait sens autour ou à partir de ce qu'on travaille ou ce qu'on essaye d'écrire alors bon cette coïncidence du mot voltigeur en est une mais il y en a de nombreuses qui sont découvertes dans le livre bon là je ne vais pas en donner d'autres exemples mais c'est l'idée effectivement que dans cette expérience d'écriture il y a une sorte de passage permanent entre le monde et soi enfin je veux dire on a l'impression qu'il y a une partie du monde en soi et que nous même on se projette sans arrêt vers tel ou tel aspect du monde qui n'existait pas jusqu'à présent qui était dans l'ombre jusqu'à présent pour nous et qui tout à coup s'éclaire parce que finalement ces histoires qui peuvent paraître très différentes donc voilà l'histoire d'un dentiste qui vit dans le département de l'Oise dans les années 2010 puis l'histoire d'une Iranienne qui se fait condamner et cela c'est un fait réel qui se fait condamner à la lapidation pour adultère par un tribunal de Tabriz donc dans le nord de l'Iran en 2006 puis là on a affaire à une histoire plutôt fictive une fillette qui assiste à quelques événements de la guerre d'Algérie et qu'on retrouve plus tard dans cette France des années 2010 mère d'un enfant qu'elle perdra suite aussi à une bavure policière au fond toutes ces histoires peuvent paraître comme je le disais assez différentes et assez comment dirais-je autonomes et en même temps elles se font réellement écho par un jeu de coïncidences qui ne sont pas des coïncidences ou par un jeu de comment dirais-je de miroirs qui ne sont pas du tout des artifices mais qui sont vraiment des événements qui naissent dans l'écriture elle-même je peux dire un mot par exemple du deuxième roman ou du deuxième moment du roman impossible qui est la partie iranienne cette partie iranienne est née finalement d'un mot ou d'une expression qui était employée par Eric Wörth au moment de l'affaire Wörth-Bettenkour nous sommes à la fin du mois d'août 2010 et donc Eric Wörth est totalement pétré dans cette affaire dans cette affaire Bettenkour et il décide de donner une interview à un journal qui s'appelle Le Parisien pour clamer son innocence et dire que finalement il n'est qu'une victime dans cette affaire qui est devenue une affaire médiatique quotidienne et l'expression qu'il emploie à ce moment-là et qui était imprimée par ce journal Le Parisien c'est je suis victime d'une lapidation médiatique et c'est une expression qui est passée relativement inaperçue parce qu'on peut imaginer qu'Eric Wörth à ce moment-là qui était vraiment sous les feux de l'actualité a donné d'autres interviews mais évidemment elle m'a intrigué cette 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 expression qu'on a pu entendre peut-être depuis mais je crois qu'à l'époque c'était la première fois qu'elle était employée et je dirais évidemment d'une manière tout à fait intentionnelle enfin on peut le supposer je ne veux pas non plus prêter à Eric Wörth des intentions qui n'auraient été les siennes mais là justement les coïncidences sont trop troublantes c'est que le même jour à Paris se tenait une manifestation en soutien si l'on peut dire à cette femme dont je vous ai parlé qui s'appelle Sakine Mohamedi Astiani et qui avait été condamnée à lapidation quatre ans auparavant il y avait là quelque chose à la fois de mystérieux enfin d'énigmatique quatre ans auparavant donc par un tribunal dans cette ville de Tabriz en Iran mais il se trouve donc j'ai mené un peu mon enquête il se trouve que si elle avait été condamnée en 2006 c'est seulement au cours de l'été 2010 que nous en avons eu connaissance en France c'était une affaire jusqu'à présent plutôt étouffée par le pouvoir iranien et bon je dirais l'avocat de cette femme s'étant démené a réussi à en quelque sorte attirer l'intérêt sur cette affaire quelques consciences internationales se sont élevées et donc il se trouve que la même semaine où Eric Wehrt donne cette interview voilà il y a un certain nombre de militants pour les droits de l'homme qui manifestent c'est un tout petit nombre peut-être 100 ou 200 personnes qui manifestent à Paris en soutien à Sakine et Mohamed Yassiani donc je me suis dit effectivement Eric Wehrt n'a pas employé ce mot par hasard et bon je crois que c'est quand même peut-être on parlait d'exigence tout à l'heure enfin tu évoquais effectivement cette exigence cet appel comme ça qui vient au romancier mais je pense que la moindre des exigences c'est précisément d'être attentif aux mots enfin attentif aux mots ou au langage et voilà je me suis dit d'une certaine façon Eric Wehrt a prononcé ces mots avec sans doute une intention et voilà peut-il le faire impunément et c'est là d'une certaine façon que la littérature trouve sa place c'est à dire si la littérature a quelque chose à dire si la littérature bien sûr nous raconte des histoires mais a peut-être quelque chose à dire au-delà des histoires qu'elle nous raconte c'est savoir est-ce que l'on peut impunément au moment même où une femme est en train de croupir dans une jôle d'une prison à Tavrise en attendant ce châtiment absolument atroce dire comme ça confortablement dans sa mairie à Chantilly qu'on est victime d'une lapidation médiatique alors ce n'est pas abordé dans le roman impossible peut-être dans le prochain roman c'est possible c'est possible et le roman impossible n'est pas un roman historique en partie un peu quand même dans l'histoire française mais pas complètement tu parlais de l'importance des mots est-ce et on n'a pas abordé la question de la psychanalyse qui est assez présente dans le livre en particulier dans la dernière partie alors est-ce que la psychanalyse ce serait le pouvoir des mots sans la beauté de la littérature est-ce que ce sont des pratiques complémentaires si je puis dire même si les interprétations lacaniennes ne me convainquent pas tout à fait forcément dans ton roman mais est-ce qu'il y a pour toi une nécessaire complémentarité oui alors c'est vrai que la psychanalyse on va dire intéresse Samuel le romancier parce que bon il y a aussi bien sûr cette recherche du sens de la signification mais je pense que c'est davantage un jeu qu'autre chose je veux dire par là que il n'y a pas de concurrence entre littérature et psychanalyse simplement pour parler pour revenir à moi-même si je puis dire et au travail de création j'ai le sentiment profond effectivement que il y a toujours évidemment quelque chose qui travaille en arrière de moi quand j'écris un roman et si par exemple ma façon de travailler depuis toujours consiste à écrire d'abord des scènes c'est à dire que je n'écris pas le roman impossible mais pour les autres il s'est passé à peu près la même chose je n'écris pas à partir d'un plan qui aurait été préalablement établi je ne sais pas exactement où je vais j'ai simplement comme je le disais tout à l'heure une et puis après d'autres images insistantes que je vais essayer de creuser que je vais essayer au fond de fouiller et donc à partir de ces images insistantes je vais écrire un nombre de scènes donc j'ai pu écrire voilà les scènes qui se passent alors un dîner un dîner entre chasseurs dans une auberge à côté de Chantilly où on trouve notre fameux dentiste des scènes qui se passent dans cette ville de Tabriz en Iran des scènes qui se passent dans un petit village au bord du Sahara à Hadjar en 1960 au moment de la guerre d'Algérie etc donc j'écris des scènes sans me poser à ce moment là beaucoup la question de savoir où je vais mais j'ai une sorte de confiance en moi-même parce que j'ai toujours le sentiment que ce qui d'abord va tenir l'ensemble ce sont les personnages qui au début ne sont pour moi que des noms mais qui évidemment au fur et à mesure du travail d'écriture prennent une consistance et une présence telle que voilà comme je le dis ils finissent par avoir plus d'importance pour moi que les personnes que je peux croiser dans l'autobus ou dans mon lycée et comme je le disais quelque chose s'écrit oui s'écrit en arrière de moi parce que après peut-être deux ans trois ans d'écriture de scènes de ces scènes qui finissent par être très nombreuses je me dis évidemment il faut que ça fasse roman un roman c'est pas une succession de scènes un roman c'est quelque chose qui a bien sûr une cohérence une unité il faut qu'il y ait des ressorts et il faut que ce soit vivant finalement un roman comme une sorte d'organisme et donc pour fabriquer pour produire l'organisme il faut que j'assemble voilà comme on assemblerait un être vivant il faut que j'assemble ces différentes scènes et là très curieusement au fond ce travail qui peut ressembler peut-être je ne sais pas je n'ai pas fait de cinéma mais au travail de montage au cinéma les différentes scènes s'emboîtent les unes dans les autres sans que j'ai besoin de forcer sans avoir l'impression de recourir à des artifices à des espèces de ficelles mais parce qu'en fait au fond le roman impossible et qui précisément ne l'était pas impossible le roman impossible n'a pas cessé de s'écrire pendant ces trois ans en arrière de moi et au fond il s'achève en quelque sorte il s'accomplit dans cette dernière période qui fait que que naît un roman que le roman se découvre à moi au fond c'est l'idée que le roman se découvre à moi au moment même où je l'écris et plus j'avance dans l'écriture plus évidemment il se découvre à moi sous une forme qui n'était pas enfin qui n'existait pas dans les premiers mois d'écriture et en même temps tu aurais pu ne pas donner à voir ça et choisir une histoire une fois que tu as que tu as compris ce qui te mène dans une histoire en privilégier une plus que d'autres je trouve ça je suis assez admirative de ce roman d'abord parce que c'est un très beau roman extrêmement bien écrit mais aussi parce que je trouve que il donne à la fois à voir la force et la faiblesse d'un écrivain au travail est-ce que tu regrettes de ne pas avoir de t'être montré peut-être plus à vif que dans les autres romans même si effectivement on retrouve des choses je discutais avec un lecteur l'autre jour qui me disait le roman Impossible est très différent de ses textes précédents alors oui a priori mais en même temps effectivement tous tes thèmes sont déjà là les oubliés de l'histoire la domination sociale enfin voilà on retrouve les choses qui te portent beaucoup il y a un rapport de l'homme à l'histoire aussi est-ce que oui est-ce qu'il n'y a pas de regrets aujourd'hui de s'être mis à nu comme ça et de se dire j'aurais dû me retrancher derrière une des histoires et peut-être la mener sur 250 pages oui ça c'est une vraie question et c'est vrai que je je me suis posé cette question finalement assez récemment c'est à dire quand le roman était terminé quand il est paru et puis là il est paru en janvier depuis qu'invité dans les librairies ou dans des festivals j'en parlais c'est là que la question vraiment s'est posée j'aurais pu effectivement bon par exemple j'aurais pu me contenter d'écrire ce que j'appelle le roman français donc les relations entre ce dentiste un peu fou et puis notre écrivain Samuel avec bon en arrière-plan la guerre d'Algérie j'aurais fait un roman plus court est-ce qu'il aurait été meilleur ça je n'en sais rien je ne le crois pas alors oui pourquoi ai-je ressenti le besoin au fond de m'exposer autant même si c'est derrière la figure de Samuel bon je le disais tout à l'heure c'est mon double littéraire et d'une certaine façon nous sommes très proches d'autant plus que bon c'est vrai que je ne l'avais jamais fait j'étais toujours finalement même dans le premier roman où apparaît Samuel Richard Jura il n'y a pas du tout cette exposition moi je crois qu'il y a toujours aussi quelque chose qui voilà qui s'impose sans qu'on l'ait vraiment décidé j'ai l'impression alors est-ce que ce roman est différent des précédents j'ai l'impression qu'il rassemble les précédents il rassemble mes précédents romans mes quatre précédents romans et d'une certaine manière peut-être il y a quelque chose qui à la fois se clôt peut-être et s'ouvre vers autre chose j'ai voulu je pense que au fond quand on quand on accorde vraiment de l'importance au roman je ne dis pas seulement à l'écriture je dis vraiment au roman parce que je voilà je peux me dire écrivain mais je je revendique d'abord cette cette qualité de romancier pour moi c'est essentiel d'ailleurs je n'ai pas d'autres formes d'écriture je n'écris pas pas d'écriture théâtrale je n'écris quasiment pas de nouvelles enfin je n'en ai jamais publié donc parce que je pense que le roman alors qu'il a été souvent finalement un genre enfin il a été à un moment dans l'histoire un genre vulgaire assez décrié finalement la littérature c'était d'abord la poésie ou ce qu'on appelait le drame et le roman était un sous-genre aujourd'hui évidemment il est devenu il est devenu un genre on pourrait dire prépondérant nous lisons quand nous lisons de la littérature nous lisons d'abord des romans plutôt que de la poésie ou du théâtre mais en même temps quels romans lisons-nous et nous en parlions tout à l'heure avant cette rencontre je crois que autant le roman est un objet de divertissement est un moyen de divertissement autant il n'est pas que cela et je crois que s'il a s'il a une place prépondérante aujourd'hui dans la littérature dans ce que nous lisons je ne voudrais pas que ce soit aussi pour de mauvaises raisons et je pense que tous ceux qui au fond considèrent le roman comme une affaire sérieuse à savoir que le roman certes nous divertit mais comme je le disais tout à l'heure nous aide aussi à réfléchir tous ces différents points de vue que je donne sur un certain état de la société française au fond sont offerts au lecteur et ce que j'aime aussi c'est que le lecteur participe en quelque sorte à la comment dirais-je à la profondeur du romancé lecteur qui par sa lecture donne à une histoire aussi une certaine profondeur et bien dès lors qu'on considère que le roman est cette chose sérieuse on essaye de faire en sorte que le roman qu'on écrit comment dirais-je soit le plus le plus plein le plus riche possible et c'est voilà c'était peut-être que si je me suis tellement exposé c'est parce que je voulais aussi voilà montrer alors sans doute ce que sont les moyens mais qui sont assez faibles malgré tout d'un romancier et aussi les faiblesses les regrets c'est une question que l'on pose aujourd'hui à la littérature que peut-elle par exemple quel est le pouvoir de la littérature d'ailleurs c'était un peu la question que je posais dans Jura parce que Jura c'était au fond ce qui arrivait à Samuel dans Jura il était beaucoup plus jeune et ce qui lui arrivait c'est que au moment où naissait son premier enfant disparaissait sa mère et Samuel se posait déjà les questions des pouvoirs de la littérature est-ce que finalement un roman peut sauver ceux que nous aimons et là d'une certaine façon je me demande qu'est-ce qu'un roman peut sauver aussi de non pas de la société française mais peut nous aider d'une certaine manière à mieux comprendre ce que nous vivons si nous vivons aujourd'hui et nous le savons bien une période très confuse est-ce que le roman peut nous éclairer sur cette période confuse que nous vivons et c'est pour ça que bon je pense que tout roman ambitieux est toujours politique au sens très large du mot non pas au sens où je suis militant et finalement peu m'importe peu m'importe d'une certaine façon les options politiques mais politique au sens voilà où il nous aide peut-être un peu à réfléchir sur ce qui nous arrive dans dans la communauté ou les communautés que nous sommes et comment nous pouvons peut-être mieux mieux vivre ensemble et mieux vivre ensemble c'est peut-être savoir qui nous sommes et le roman je pense apporte cet éclairage là donc voilà peut-être que le roman impossible a cette ampleur parce que j'ai voulu dans ce roman peut-être est-ce que j'y suis parvenu ça c'est une autre question c'est pas moi d'y répondre mais j'ai voulu donner à ce roman peut-être la comment dirais-je toute la puissance que l'on peut espérer d'un roman ou du roman moi je trouve que tu y es parvenu Thierry S merci beaucoup pour cet entretien merci vous venez d'écouter Thierry S auteur de le roman de l'impossible publié aux éditions de l'Olivier à la librairie Ombre Blanche mardi 11 avril 2017 Thierry S a aussi fait paraître aux éditions de l'Olivier Démon en 2009 et l'inconscience en 2012 Sous-titrage Société Radio-Canada